Générique Bonsoir, bienvenue dans le 18h info de Télé Nantes. On ouvre cette édition avec le regain de violence à Nantes. Hier, de nouveaux coups de feu ont été tirés dans le quartier Malakoff. Un jeune homme de 22 ans, connu des services de police, a été blessé. Admis hier soir au CHU de Nantes, il serait ce soir hors de danger. Selon le parquet, il s'agirait de règlements de compte entre les quartiers Bautière et Malakoff, dont le mobile reste inconnu. Des coups de feu se succèdent en aller-retour entre ces deux quartiers depuis le début du mois. L'enquête a été confiée à la police judiciaire et il y a déjà eu deux interpellations. Et si on laissait tomber le CV dans la rubrique emploi ce soir ? Reportage au Pôle emploi de Saint-Herblain, qui expérimente une nouvelle méthode de recrutement par simulation. C'est l'entreprise de restauration Vapiano qui a fait appel au service de Pôle emploi pour une première sélection en conditions réelles avant un traditionnel entretien de motivation. Un reportage signé Benoît Balti. On a trois fromages, nous avons la jambe au fromage et la végétarienne. Super, très bien. Très bien madame, merci, au revoir. Merci, au revoir. Savoir accueillir un client avec le sourire, effectuer plusieurs missions en cadence avec une ambiance sonore. Ici, la dizaine de postulants réunis à Pôle emploi découvrent la méthode de recrutement par simulation. C'est une méthode originale où on ne demande absolument pas de CV ni d'expérience professionnelle. On va aller chercher lors de séances d'évaluation de mise en situation leur capacité à effectuer certaines tâches en lien avec le métier. Et parmi les candidats présents se trouvent peut-être les futurs équipiers de la chaîne de restauration Vapiano qui s'installent à Atlantis. 70 postes d'employés polyvalents sont à pourvoir et même s'il n'a pas d'expérience dans ce domaine, Andrew a décidé de tenter sa chance. Grâce à cette technique, les employeurs ne jugent pas du tout par rapport au CV. Il est de motivation contrairement aux autres employeurs qui ne jugent que par ça. Là, je n'ai pas fait de formation là-dedans, ils ne vont pas me dire non, vous, on ne va pas vous prendre à cause de ça. Alors qu'les autres employeurs, il n'a pas de formation là-dedans, on ne va même pas lui téléphoner, ce n'est pas la peine, il ne va jamais nous convenir. Aller vite, mais aussi respecter les consignes et travailler en équipe, voilà les principales qualités évaluées pendant cette séance. Mais la décision finale reviendra aux recruteurs. Donc notre mission à Pôle emploi s'arrête lorsqu'on positionne les candidats sur des entretiens de motivation. C'est le recruteur qui, quand il va recevoir les candidats, aura la décision finale de recruter tel candidat ou pas. Les candidats sauront s'ils ont été retenus pour l'entretien le 30 octobre prochain. Comme d'habitude, ils sont à prendre avec des pincettes. Mais aujourd'hui apparu un premier sondage d'intention de vote pour les élections régionales. Un sondage réalisé par BVA pour la presse régionale auprès de 930 personnes dans la région. Deux enseignements principaux, c'est la liste du candidat de la droite et du centre Bruno Retailleau qui l'emporterait au premier tour comme au deuxième tour, devançant assez nettement la liste du socialiste Christophe Clergeau. Et l'on assisterait au deuxième tour à une triangulaire avec la présence de la liste Front National. Précisons que plus d'un tiers des personnes sondées n'ont pas exprimé d'intention de vote. Le scrutin aura lieu les 6 et 13 décembre. Après la Digital Week, Nantes a vibré toute cette semaine au rythme de la Green Week avec des animations comme la visite de la Goëlette Tara, les états généraux de la chaleur solaire ou encore Canopée, le rendez-vous du Green Business. Le port de Nantes-Saint-Nazaire était aussi de la partie car sur 2700 hectares qu'il gère, près de la moitié sont des espaces naturels. Balade au carnet avec Denis Vannier. Donc on est sur le site du carnet. Alors le carnet, c'est situé au sud de la Loire, un peu à l'entrée de l'estuaire, juste en amont de la commune de Painboeuf. C'est les sites du propriété du port qui était anciennement unis à l'île du carnet, en fait, d'où le nom du site, et qui a été pour partie remblayé dans les années 70-80. On a un déficit aujourd'hui de fonciers disponibles sur la zone portuaire globale de Nantes-Saint-Nazaire-Port et en particulier pour les énergies renouvelables qui, de par leurs composants, nécessitent des espaces assez importants. Et donc le site du carnet, connecté à la Loire, répond bien à cette préoccupation. Et donc on a voulu porter depuis quelques années en fait un projet global à l'échelle de l'ensemble du site de 400 hectares. Dans le cas du carnet, c'est 295 hectares à vocation naturelle, 110 hectares à vocation d'aménagement. C'est un projet qui a été largement discuté avec les partenaires locaux, les communes, avec les associations de défense de l'environnement, avec les services de l'État, pour arriver, je dirais, à valoriser les spécificités du carnet dans l'estuaire. C'est un lieu un peu atypique qui mérite un regard particulier. Dépôt des dossiers d'ici la fin de l'année pour une enquête publique au printemps. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada